Ces images que vous venez de voir de moi datent du 31 janvier 2017, deux semaines avant mon arrêt total de la cigarette. Je m'appelle Zach Nani et ça fait maintenant quatre ans jour pour jour que j'ai arrêté la cigarette. Quatre ans jour pour jour que j'ai arrêté la cigarette les mecs. Vraiment, je m'étais pas imaginé que quatre ans après, eh ben je serai toujours ici pour vous faire des vidéos, pour pouvoir vous en parler, pour pouvoir témoigner. La réalité de la cigarette pour moi ça n'a pas été que des chiffres, ça a réellement eu un impact sur ma vie, un impact qui est super positif, d'accord. Il y a également des chiffres qu'on va analyser, qu'on va décortiquer et regarder ensemble, mais c'est quelque chose dont je suis fier et si ça peut permettre de motiver des gens, sachant qu'à l'époque quand j'en parlais je sais déjà que ça a aidé des personnes à le faire, donc j'en suis vraiment très content à ce niveau là, c'est une vraie fierté d'avoir pu aider des personnes en ce sens. Si je peux en parler, montrer des choses concrètes et que ça puisse aider des personnes qui se retrouveraient dans mes paroles, tant mieux hein, let's go le faire. Donc avant de regarder les chiffres, je vais vous raconter un petit peu d'histoire, comment j'ai arrêté la clope, pourquoi et puis après on verra combien de jours ça fait, combien est-ce que j'ai économisé, combien de cigarettes ça fait non fumé via l'appli que j'utilise. Alors il n'y a pas de sponsoring, c'est juste l'appli Quit, je vous le dis, parce que ça permet de se donner une petite motivation supplémentaire, donc c'est positif. Quatre ans d'arrêt de clope, comment est-ce que j'ai fait ? C'est parti. Donc pour arrêter la clope, moi il faut savoir que je suis quelqu'un, quand je vais avoir quelque chose dans mon esprit, je peux y penser quelques temps, mais quand je vais m'y mettre, je vais m'y mettre réellement et je ne regarde jamais en arrière. Ça faisait quelques temps déjà à l'époque que je me disais, franchement, il va peut-être falloir que je commence à penser à l'arrêt de la clope, je ressentais un effet négatif sur moi, ça faisait déjà plusieurs années que je fumais, j'avais commencé à mettre 17 ans et il y a quatre ans j'en avais 22, donc du coup j'ai fumé cinq grosses années et j'étais un fumeur modéré plus. Quand je dis modéré plus, enfin non, même un bon fumeur, voilà, on va utiliser les mots. Je fumais à peu près une quinzaine de cigarettes par jour, c'est-à-dire que sur des jours normaux, j'étais entre cinq et dix clopes, je pouvais faire un peu plus, puis sur des jours où je sortais, j'étais à deux paquets, parce que quand je sortais vraiment, j'étais le paquet dans la journée, puis le paquet dans la soirée, tu connais, c'est absolument horrible, le lendemain, vraiment, t'avais l'impression, t'avais la voix réellement de The Rock, frère, c'était horrible, tu parlais comme ça et tout, c'était pas bon, c'était pas ouf, tu vois. Donc, j'étais à l'époque dans un processus de réflexion, je me disais, ouais, voilà, ce serait cool de commencer à arrêter de fumer, les effets étaient négatifs, ça faisait que cinq ans, donc c'était rattrapable, entre guillemets, j'avais pas les poumons encore totalement encrassés, et un jour, je me retrouve à une soirée. Je fume toute la soirée, beaucoup, un classique, tu vois, clope sur clope, en même temps que je m'adonnais à mes festivités, et puis, à un moment, je remarque que j'ai plus de cigarettes. Là, je me dis, bon, ok, pas grave, je finis ma soirée, je rentre chez moi, le lendemain, au réveil, premier réflexe du fumeur, je cherche à m'en griller une, et là, je vois que j'en avais plus. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, bah maintenant, je vais plus en racheter. Voilà. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai dit, maintenant, je vais plus en racheter, et je ne suis plus retourné en acheter, c'est de cette manière que j'ai arrêté, ça m'a demandé beaucoup de volonté, donc je vais vous parler de cette volonté, etc. Ça m'a réellement demandé des efforts et de la volonté. Ça n'a pas toujours été très simple, surtout au début, par contre, on s'en sort beaucoup plus vite que ce qu'on peut y penser, enfin, que ce qu'on peut en penser, même si après, c'est au bon vouloir de chacun. Il y en a, je sais pas, il y en a pour qui ça va être plus galère, donc je ne dis pas que j'ai la recette qui est certaine, mais de cette manière, j'ai arrêté du jour au lendemain en coupant totalement, sans vapoter, donc sans cigarette électronique, sans chewing-gum, sans hypnose, sans aclicomonture ou autre. J'ai un ami à moi qui a arrêté avec l'hypnose, donc je conseille à certains de se renseigner parce qu'apparemment, c'est vraiment efficace. Lui, ça a réellement très bien fonctionné, il n'a pas retouché une cigarette à ce jour, mais moi, ça a réellement été à la force de la volonté et la difficulté s'est située sur, grosso modo, les deux premières semaines. Les deux premières semaines, comment ça s'est passé ? Au début, tu ressens un petit peu de manque, donc je suis un peu moins sorti, j'ai fait un petit peu plus attention, je me suis retenu, d'accord ? Je m'en rappelle, j'ai essayé de constamment m'occuper, en fait, j'ai essayé de ne pas m'ennuyer, de ne pas avoir de temps mort. Là où je vais me dire « Hum, mais si on s'en grillait une, au calme, tu vois ? » Non, j'ai beaucoup travaillé, je suis passé voir des amis, j'ai fait le maximum d'activités que je pouvais faire pour occuper mon esprit et éviter d'être dans cette... J'arrête la clope ! Tu vois ce que je veux dire ? Genre, t'es là, comme ça, et ça commence à te ronger jusqu'à que tu craques. Donc déjà, première étape. Deuxième étape, bah j'ai tenu bon, même dans les moments difficiles. Par exemple, les moments les plus chiants que je pouvais avoir, c'était dans les deux premières semaines, à des moments où j'avais la tête qui tournait. Je le ressentais au plus profond de mon corps, c'était pas la tête qui tourne en mode « Je me sens pas bien, je vais tomber dans les pommes ». Non, c'était de la nicotine. Je voulais la nicotine. Mon corps réclamait de la clope, donc ça me faisait un petit peu tourner la tête. Je me rappelle à l'époque que j'étais chez l'Eclipse à Paris, gros, j'étais allongé sur le canapé avant de stream, comme ça, la tête qui tournait, j'étais là « Oh là là là, je suis trop fonce d'ail, mon pote ». Et c'était vraiment pas super agréable. Mais c'est des symptômes que j'ai vraiment ressentis aux premières semaines, les dix premiers jours, deux premières semaines. Mais au fur et à mesure après cette période-là, eh ben, ça n'a fait que de s'améliorer et tout est revenu petit à petit. Alors, une des interrogations que je me posais à l'époque, parce que je sais que beaucoup de personnes se posent cette question, est-ce que, voilà, je vais prendre du poids, je pars déjà d'un niveau qui est sensiblement respectable. Je suis déjà un peu gros, si c'était pour devenir encore plus un sac à merde, voilà, ça allait être assez négatif. Et j'ai compris ce qu'on disait quand on est, enfin, ce qu'on dit des fumeurs, à savoir que la cigarette coupe l'appétit. Quand t'es fumeur, tu t'en rends pas compte, quand t'arrêtes de fumer, là, tu redécouvres ton appétit. Donc, c'est-à-dire que moi, j'avais un petit déjeuner qui était type, à l'époque. Je buvais un thé, je mangeais deux tartines, voilà, c'était classique, petit beurre confiture au calme. Quand je fumais, je mangeais ce truc-là, par exemple, à 10h du matin, et je tenais jusqu'à 14h, et après, je prenais mon repas du midi, et ainsi de suite. Quand j'ai arrêté de fumer, je mangeais le même petit déj à 10h, à 10h45, je crevais famine ! J'ai redécouvert un appétit dont je ne doutais pas, c'était assez impressionnant, j'avais la dalle, mon frère, et ça, c'était terrible. Alors, forcément, comment est-ce que tu peux un peu limiter ça ? En essayant de trouver les moyens de manger des aliments qui vont pas te faire grossir, de commencer peut-être en parallèle à faire du sport, bref, il y a plein de moyens, je suis pas nutritionniste, mais grosso modo, au final, à mon échelle, je n'ai pas ressenti de prise de poids. J'ai pas pris de poids, je suis comme avant, c'est pas forcément positif, mais je suis comme avant à ce niveau-là. Si c'est ça qui peut vous inquiéter, foncez, vous pourrez réellement le réguler, mais vous allez redécouvrir un appétit qui est ouf. À côté, un des trucs qui m'aidaient pas mal, c'était l'appli, où en fait, il y a des objectifs que vous unloquez, que vous débloquez au fur et à mesure de certains jours avec des trucs scientifiques. Quand je regarde santé 12 sur 12, le 17-02-2017, c'était dans les premiers jours où j'ai arrêté de fumer, c'est 24 heures après, votre fréquence cardiaque redevient normale. 15-03-2017, donc 15-03, c'est à peu près un mois après, l'encombrement bronchique et la toux diminue. 19-03, le risque d'infection diminue. 19-02, il n'y a plus de nicotine dans votre sang, et ainsi de suite. Donc c'est tout ce genre de petit truc qui va vraiment aider, qui va vraiment m'être bien. Il y en a pour toutes les saveurs, il y a également le bien-être, donc par exemple 23-02, quasi une semaine, enfin une dizaine de jours après mon arrêt de la clope, le goût revient et les aliments ont une nouvelle saveur. 24-02, votre odorat s'affine, vous respirez mieux et être en meilleure forme physique 26-02-2017. Donc ça, c'est tout ce genre de petites choses qui te mettent un petit boost mental. C'est pour ça que j'ai téléchargé cette appli qui m'avait vraiment bien aidé, donc c'est assez cool. Encore une fois, ce n'est pas une opération commerciale, mais voilà, je vous en parle. Donc, voir de la progression, plus les chiffres s'accumulent petit à petit, plus un brin de motive à côté, réellement, j'ai très rapidement re-été confronté. Mais mental, 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 ne pas craquer une fois, je pense que c'est réellement la clé. Si tu te laisses aller une seule fois, tu risques de retomber, tu risques de repartir dans tes travers. Ce n'est pas dramatique, je ne veux pas culpabiliser ceux qui craqueraient pour une clope, mais qui continuent à arrêter derrière. Mais disons que le plus possible, tu peux t'en éloigner, le plus possible, tu peux éviter d'être en contact avec, et le plus possible, tu as de moins en moins de chances de retomber dedans. Donc, passé ces deux semaines, juste derrière, je vais être honnête avec vous, ça a été la balle sur le Nil. Alors, passé ces deux semaines, l'envie s'éloignait de plus en plus et n'est devenue plus qu'un lointain souvenir. Donc après, sur les quelques mois derrière, le maximum que je pouvais avoir, c'était de temps en temps en soirée, en mode, oh, tiens, je manquerais bien une là. Mais bon, ça faisait déjà moins que j'avais arrêté, donc c'était facile de refouler cette envie, tu vois, dans la vie de tous les jours, le matin, l'après-midi, tout ce que tu veux, je n'avais plus du tout envie de fumer. Il suffisait de, voilà, d'enlever ces petites envies de fumer sur certains contextes. Puis à côté, j'ai pu très rapidement, quelques semaines après, me retrouver à côté de fumeurs qui fumaient avec l'odeur de la clope, et ça m'en a dégoûté. Enfin, ça m'a dégoûté. Vraiment, j'étais là, putain, mais cette merde est vraiment affecte, en fait. Réellement, il n'y a aucun apport qui est positif. Et un des meilleurs apports que j'ai eus, vous entendez, on entend souvent, ouais, je fume une clope pour me détendre. Moi aussi, à l'époque, je croyais que c'était ça. J'étais un petit peu stressé de nature, réellement, et moi, à l'époque, je voyais vraiment la vie, entre guillemets, en gris. C'est-à-dire que j'avais vraiment des pics de stress qui étaient très souvent, même si tout allait bien. Il y avait des moments où je n'arrivais pas à enjoy des moments qui étaient cools, alors que tout allait bien dans ma vie, je me sentais réellement pas super bien, un peu stressé, un peu pris, tu vois, pas angoissé, mais voilà, pas super bien. Et je pensais que la clope m'aidait à calmer cet état-là. Quand j'ai arrêté la clope, ma vie est passée de gris à en couleur. Tous les moments de stress, tous les petits moments où je me sens pas bien, tu vois, des bails comme ça, où je me rassurais un peu, t'es en fumant une clope, etc., en me détendant, tout est parti avec cette merde. Et c'est ça qui a été vraiment fantastique. Bon, après, là, à l'heure actuelle, c'est différent, j'ai d'autres problèmes d'anxiété, mais ça, ce n'est pas lié à la cigarette, c'est lié à d'autres facteurs, et j'ai fait des vidéos pour en parler dessus. Mais j'ai passé des années, entre 2017 et mon premier problème de santé fin 2019, au calme. Tu vois, j'étais là, yes, let's go, machin, tout ça. Et à l'heure actuelle, je vis une vie qui est beaucoup plus agréable que quand je fumais. Quand je fumais, vraiment, le stress, surtout, c'est quelque chose que je connaissais, qui me rongeait un petit peu et qui pouvait vraiment venir à tout moment, tu vois. Alors que là, en fait, la clope, ça me calmait pas le stress, ça m'en provoquait, et donc, du coup, ça apaisait un truc que ça me provoquait. Bah, du coup, si de base, j'ai pas ce stress-là, j'ai pas besoin de l'apaiser. Donc, j'ai pas besoin de fumer de clope. Donc, n'hésitez pas à essayer d'arrêter, ça peut être un très bon bienfait pour vous, car votre stress peut venir de la cigarette. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Dites-vous que je n'ai pas touché à la clope pendant des semaines, des mois, des mois, des mois, des mois. Après, à un moment, je me posais même plus la question de est-ce que j'avais arrêté, j'y pensais même plus, j'allais de moins en moins sur l'appli, je reprenais le cours de ma vie tout à fait normal, c'était vraiment top, tu vois. Donc là où je veux en venir, c'est si vous voulez arrêter force, force sur la première semaine, les deux premières semaines, c'est ce moment-là où c'est très important, mais juste après, ça déroule, je vous le dis, force à vous. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu, d'accord ? Et donc maintenant, analysons la petite chose que je sais certains voulaient, je l'ai laissé pour la fin de vidéo, les chiffres. Combien de clubs n'ont fumé ? Combien de jours ça fait ? Et l'argent économisé ? On va aller d'abord sur le nombre de jours. J'ai arrêté de fumer depuis 1460 jours, donc 365 fois 4 égale 1465. Enfin, 1460, j'ai fait ce calcul bête, donc j'ai arrêté aux alentours du 16 février 2017, ça fait plaisir. Et moi, une des stats avant de passer à l'argent qui m'impressionne le plus, vraiment, ça, je sais que les gens, ils regardent d'abord l'argent. Moi, c'est le nombre de paquets de cigarettes non fumées. 21 906 cigarettes non fumées. 15 cigarettes par jour, 105 par semaine, 450 par mois, 5 475 par an. 21 000 clopes, je m'imagine. Donc 21 000 clopes, ça fait, je sais pas, ça fait 1000 paquets à peu près, un peu plus de 1000 paquets. Moi, je m'imagine comme ça 1000 paquets devant moi, ça ferait un conteneur de paquets, enfin, bon, un conteneur, j'abuse, mais ça ferait vraiment un volume énorme, quoi. Et je me dis, bah, tout ça, si j'avais continué à mon rythme, j'aurais fumé, tout ça, ça m'impressionne. Et tout ceci a donné un chiffre qui va être sous-estimé de 9 310 euros économisés. Pourquoi est-ce que je dis sous-estimé ? Parce que dans l'appli, tu rentres toi-même le prix du paquet. Donc moi, je l'avais rentré à l'époque où je fumais, je crois qu'à l'époque, c'était 6,50 euros. Et je l'ai pas monté progressivement selon les hausses de prix. Je l'ai fait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en mettant le paquet, du coup, à 10 balles. Putain, 10 balles, ça merde, il faut payer cher, mon frère. Moi, j'étais encore à l'époque 6,50 euros. La vie était belle. Bon, je rigole, la vie n'était pas belle, mais vous avez compris. Du coup, ça me met 9 310 euros, donc c'est une très bonne somme. Mais en réalité, si j'avais update le prix du paquet, 7 euros, 7,50 euros, 8 euros, maintenant 10, plus rapidement, on serait à un chiffre au-dessus, sûrement au-dessus des 10 000 euros économisés pour un gars qui fumait, comme moi, un peu moins d'un paquet par jour. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Et pour certaines personnes qui ont envie de dire « Ouais, mais on ne ressent pas la différence, tout ça, machin. » Les non-fumeurs, ils aiment bien nous dire qu'avec telle somme, on aurait pu acheter une voiture, mais ils n'ont pas la voiture. Ouais, bah moi, avec cette somme, je l'ai vu, l'ai fait. J'ai pu aller en voyage. J'ai pu, à l'époque, aller au Bernabeu, à Madrid. J'ai pu me payer un petit voyage de plaisance, comme ça, au Portugal, dans la foulée de mon arrêt de la cloque quelques mois après, avec cet argent engendré. Donc, si vous êtes un petit peu minutieux dans vos finances, réellement, la différence, vous voyez, les mecs, on va arrêter de faire du chichi, 300 euros par mois, ou plus ou prou 300 balles à l'heure actuelle, avec 10 balles de paquet, si vous en fumez un par jour, un peu moins si vous êtes en dessous. Franchement, les mecs, la différence se voit. Donc, elle est essentielle. Porte-monnaie, santé, arrêtez cette merde. Ce mal, c'est réellement un truc qui a été banalisé dans nos sociétés, comme plein de choses, tu vois, je ne suis pas le moraliste, mais c'est important pour vous que vous arrêtiez. Vous allez réellement redécouvrir la vie, redécouvrir votre souffle, redécouvrir votre goût, votre appétit, apaiser votre stress, et au global, aller tout simplement mieux. Et vous êtes capables de le faire. Vous êtes capables. Le tocard devant vous l'a fait. Oh, les gars, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça peut l'être plus pour des gens. Je ne dis pas, on ne ressent pas tous la même chose. Vous n'allez peut-être pas arrêter aussi facilement que moi, mais c'est possible. Il y a plein d'alternatives. Il y a plein de moyens de vous aider. Coupez d'un coup comme moi. Je n'en sais rien, je ne connais pas trop la clope électronique et c'est bien fait, méfait, donc j'éviterai de dire la clope électronique. Mais il y a des moyens médicaux, il y a l'hypnose, il y a plein de trucs qui peuvent vous aider, donc n'hésitez pas à consulter. Bon courage à vous pour vous éloigner de cette merde, d'accord ? Franchement, ça ne peut que vous apporter du bon. J'espère que mon témoignage a pu vous aider, que ce soit en termes de chiffres ou en termes de vécu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne. Vous avez beaucoup à regarder cette chaîne sans être abonné. Ça m'aide à grimper jusqu'au demi-million que je souhaite avoir un jour. Bon arrêt de la clope. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin d'aide ou à m'envoyer des petits tweets avec vos screens. On peut peut-être s'encourager entre nous, ça va être cool. Je peux vous retweeter tout ça, histoire qu'il y ait des messages de force qui viennent autour de vous. Si vous avez arrêté également la clope il y a quelques années grâce à moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit tweet, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !